J'ai dit rien, j'ai dit rien, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Retour d'XP. Retour d'XP consacré aujourd'hui au kit de découverte de Spooky South. Alors, petit disclaimer avant de commencer puisque l'auteur Christophe Gérard m'a fait parvenir ce kit de découverte en me demandant de le tester dans le cadre de Retour d'XP. Et donc, je préférais vous le dire avant de commencer mon retour sur le jeu et bien sûr la partie de débrief qui s'ensuit. Alors ce kit de démo, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la V2 d'un précédent jeu qui a été édité chez les Douce Singes qui s'appelait Tales of the Spooky South Mississippi qui a été édité en 2011. Et là, il nous revient avec une V2 dont on va parler de suite. Alors, pour commencer sur la V1, c'est un jeu qui date donc de 2011 que j'ai découvert étrangement par son kit de démo qui était publié à l'époque dans le numéro 16 de JDR Mag avec un kit de démo et un scénario à l'intérieur qui est en fait exactement le même format que le kit de la V2, à savoir avec son système de résolution, son univers et un scénario. Alors quand j'avais découvert dans JDR Mag ce jeu, je reconnais que j'étais tombé amoureux du scénario. Le système de résolution utilisé à l'époque, c'était le DK System qui est un classique maintenant et c'est pas ça qui m'avait titillé. Par contre, le scénario qu'il y avait à l'intérieur de ce magazine était particulièrement inspirant et très intéressant, notamment parce qu'il permettait de jouer soit avant la campagne officielle, soit d'intégrer ce scénario au sein de la campagne officielle. Et je reconnais que ce qui se passait à l'intérieur de ce scénario était très inspirant et m'avait conduit immédiatement à aller acheter le jeu complet. Alors assez parlé de la V1, maintenant parlons du kit de démo de la V2, comment il se compose ? Nous avons une première partie qui va être consacrée à l'univers, alors quelque chose de très court puisque ce kit fait à peu près une trentaine de pages. Et donc la partie univers, contexte général et global va faire une huitaine de pages. Puis ensuite, on va avoir le système de résolution qui est expliqué. Alors le système de résolution est très original, puisque comme je vous l'ai dit avant, on passe du DK Système à un système sans D. Eh oui, un système sans D. Alors attention, on n'est pas dans un système où l'autorité est partagée, mais avec un système dans lequel on a des compétences qui sont chiffrées, pour lesquelles il va falloir dépasser un certain seuil de difficulté. Et pour cela, vous allez devoir soit mettre en jeu et en scène votre personnage pour gagner des bonus, soit dépenser des points de hantisme qui sont un peu la nouveauté du jeu. Alors le hasard n'est pas complètement absent de ce jeu. Puisqu'en fait, lorsque vous allez avoir un seuil de difficulté à passer, vous allez, si vous le dépassez, réussir l'action. Si vous avez un résultat inférieur au seuil de difficulté, vous raterez l'action. Par contre, si votre compétence avec les atouts, avec les avantages que vous allez obtenir, égale le niveau de difficulté à dépasser, eh bien là, vous allez devoir prendre une pièce et tirer à pile ou face. C'est ce qu'on appelle le Hobo Nickel Système. Alors à la lecture, je reconnais que je me suis posé pas mal de questions. D'abord, est-ce que ce système tourne à la table tout simplement ? Ensuite, je reconnais que quand on lit le fait d'avoir des traits, on s'attend à pouvoir les mettre en jeu. Alors oui, vous allez pouvoir le faire, mais l'impression que cela donne, c'est que c'est plutôt situationnel, que ça ne donne aucun bonus, et que c'est juste pour fluidifier la conversation entre les personnages. De ce fait, les compétences rentrent en jeu, et on a l'utilisation de bonus-malus qui sont situationnels, et ce qui veut dire qu'on va se retrouver dans un système que je trouve un peu à la fête, à savoir où on va pouvoir entrer en négociation avec l'EMJ pour lui expliquer comment on fait pour gagner un bonus, ou comment on est dans une situation favorable, et ce qui nous permet d'obtenir un point supplémentaire pour résoudre notre action. Alors comme je vous disais, la petite nouveauté du système, c'est l'utilisation de hantise. Qu'est-ce que c'est ? Le jeu se base sur le fait de jouer donc dans l'état du Mississippi, où le vaudou existe et est réel. Et les personnages que vous allez incarner, qui sont des hobos, alors les hobos, ce n'est pas Charlie Winston comme il a pu nous le chanter, ce sont des vagabonds qui ont un code d'honneur, code d'honneur qui est donné dans le kit de démo, et qui nous fait très vite comprendre qu'en fait, ces personnes ne sont pas dehors la loi. C'est une philosophie de vie, ou le fait de vouloir aller à l'aventure, par contre, du fait d'avoir une communauté qui partage ces mêmes valeurs, et bien pour ne pas dénigrer cette communauté, il faut respecter des engagements. Et ça c'est super intéressant. Ce qui fait qu'en fait, on joue forcément des gens qui sont plutôt du bon côté de la barrière, mais qui vont être possédés par des lois, des esprits du vaudou. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait, en fonction de votre niveau de hantisme, vous aurez plus ou moins conscience du fait d'être possédé, et ça vous permettra d'utiliser ce qui est appelé dans le jeu des atouts, en gros des pouvoirs, que le lois va vous donner. Plus vous aurez une affiliation importante avec votre lois, plus vous allez pouvoir utiliser des pouvoirs qui seront de plus en plus puissants. La contrepartie, c'est que plus vous en utilisez, plus le maître de jeu va récupérer des points qu'il va pouvoir utiliser contre vous, pour augmenter notamment les seuils de difficulté. On a donc un système qui est un petit peu de va-et-vient entre des points positifs pour que les joueurs obtiennent des avantages, et des points négatifs qui vont octroyer au maître de jeu parce qu'ils vont vouloir surpasser une difficulté. Et de ce fait, on est dans une genre de balance entre le joueur qui va vouloir dépasser le côté naturel de son personnage et le fait d'accepter que le MJ pourra à n'importe quel moment, à partir de là, lui pourrir la vie. C'est plutôt intéressant. Et une des questions que je me posais aussi avant de jouer, c'était, est-ce que les joueurs ne vont pas être tentés de tout utiliser du fait d'être un one-shot ? Et surtout, est-ce que c'est des pouvoirs qui vont être très situationnels et donc que l'on ne pourra déclencher que rarement ? Ou est-ce que, effectivement, les joueurs pourront se faire plaisir et utiliser ces pouvoirs un petit peu à la mage de White Wolf ? Une chose aussi qui est très intéressante, c'est que dans vos personnages, vous avez donc la présence de l'OA. Et ça va se matérialiser avec le fait d'avoir, on va dire, 8 slots disponibles pour cela. Le niveau maximum de possession va être de 5, ce qui signifie que vous allez avoir 3 niveaux qui sont libres pour lesquels vous allez pouvoir invoquer ou impliquer de nouveaux esprits. Et ces esprits, vous allez pouvoir les gagner, entre guillemets, lors de certaines rencontres, soit en pactisant avec eux, soit en exorcisant une personne, un objet, et en contraignant son esprit, par exemple, à posséder un des instruments que vous avez. Et de ce fait, vous allez pouvoir ne pas suivre forcément que votre l'OA, mais également avoir d'autres esprits qui vont vous aider pour résoudre vos actions et surtout combattre le malin. Alors, le kit a également un scénario disponible qui fait à peu près une douzaine de pages. Et c'est un scénario qui est assez dirigiste, même très dirigiste. Ce scénario, vous allez avoir des prétirés qui sont très inspirants, avec un background très intéressant, avec des capacités également très intéressantes du fait d'utiliser certaines compétences, d'avoir certains atouts. En plus, vous allez avoir différents personnages avec différents degrés de possession et donc avoir des personnages qui ont très peu d'atouts disponibles jusqu'à un personnage, celui de César, qui est rempli d'atouts et qu'il va falloir jongler et mettre en jeu durant le scénario. Par contre, je reconnais que le scénario n'est absolument pas équivalent à ce qu'il y avait pu avoir dans le kit de démo de la V1. Parce que là, d'une part, le scénario est très dirigiste, mais en plus, toute la richesse du jeu et toute la richesse des prétirés qui sont vraiment très intéressants, on ne les revoit pas. On n'a pas d'interaction sociale, on ne va pas avoir non plus d'utilisation de compétences à outrance, ou plutôt, ce sera toujours les mêmes. En plus, il y a deux choses qui sont un petit peu gênantes à mon goût. C'est le fait que dans le scénario, on vous décrive certains seuils de difficultés à atteindre, mais par contre, on ne vous explique pas ce que vous allez obtenir, ou en tout cas, l'interprétation qu'il va falloir en faire. Autre petite chose qui est un peu gênante, c'est que dans le système de résolution, la musique est présente. C'est-à-dire que votre personnage va être affilié à un style musical, le boogie, le swing, le jazz ou le blues. Et en fonction des scènes, il va y avoir des scènes qui vont être affiliées à certains styles de musique. Imaginons que nous soyons dans une scène de blues, les personnages qui sont affiliés à cette musique vont avoir un bonus de plus 1 durant toute la scène. Et ceux qui auront une affiliation au jazz auront un bonus de moins 1. Le problème, c'est que dans la version que j'ai eue et qui est probablement la version qui sera imprimée, dans le scénario, on ne fait absolument pas cas du style musical. Je trouve ça un peu étonnant, un petit peu embêtant. Je suppose que sur la version numérique, ça sera corrigé. mais c'est vrai que cette petite particularité est absente aussi du scénario d'initiation. Alors, si vous devez jouer ce scénario et ce kit de démonstration, je vous conseille d'avancer le podcast de 2-3 minutes, puisque je vais vous parler du scénario et de la fiction que l'on a pu jouer au cours de la partie. Nous étions 3 joueurs et AMJ et ces 3 personnages ont décidé donc de partir du camp de hobos dont ils étaient hébergés pour se rendre dans une petite ville en prenant un train de marchandises de manière illégale. Mais bon, ça, ça les regarde. Et finalement, un contrôle de garde ferroviaire s'est réalisé. Dans le scénario, il est conseillé en fait au personnage de fuir pour arriver au lieu du scénario. Dans notre cas, les joueurs ont été assez malins pour utiliser les compétences qu'ils avaient pour leur personnage et ont réussi en fait à se cacher dans ce train de marchandises. Je ferais ça super malin et donc de ce fait, je ne leur ai pas mis un seuil de difficulté trop important puisque c'était vraiment bien trouvé. Par contre, effectivement, il fallait que je les remettre sur les rails, c'est le cas de le dire, et donc arriver à la gare de la petite ville de Vicksburg qui visait, un des joueurs a souhaité savoir où se trouvait le plus proche camp des hobos. Naturellement, le camp des hobos s'est trouvé être la plantation qui était prévue par le kit de démo. Et donc, les personnages vont dans une ancienne plantation abandonnée depuis une dizaine d'années où on va retrouver des maisons d'esclaves, mais également des cages à esclaves et une maison de maître complètement à l'abandon. Les personnages vont un petit peu enquêter, mais enquêter pour rechercher en fait des hobos et vont trouver un cadavre notamment d'un de leurs compatriotes. Étrangement, ils vont décider de passer la nuit dans la maison de maître et dans cette maison de maître un esprit malin apparaît sous la forme d'un grizzly accompagné dehors d'épouvantail animé et va s'en suivre forcément un affrontement entre d'un côté les hobos et d'un autre côté les esprits malins. Alors, on est arrivé à un moment où ce que j'aurais douté est arrivé. Les joueurs, sachant que c'était un one-shot, ont décidé d'utiliser toutes leurs hantises et de se laisser posséder par les lois qui étaient affiliés à leurs personnages. De ce fait, le MJ, qui était moi, a repris la main sur la narration, a permis aux personnages de s'en sortir. Par contre, effectivement, ça a été un carnage aussi bien dans les ruines qu'au niveau des personnages secondaires qui les accompagnaient avec un rituel vaudou qui a été réalisé dont ils ne se souviennent pas. Maintenant, que vous savez à peu près la fiction qu'on a pu jouer, je vous laisse en compagnie de Fish, de Flo et de Sébastien et bien sûr de mon animateur pour le débrief de partie qu'on a pu faire sur ce kit de démo. Donc, on vient de finir la partie de test de SpookySouth, le kit de démo. Je suis l'accompagné de Sébastien. Bonjour. Également de Fish. Salut. Et de Flo. Oui. Donc, la première question, c'est forcément sur la partie. A savoir déjà, est-ce que la partie vous a plu dans les grandes lignes puisqu'après, on rentre dans le détail des différentes phases. Fish, pour commencer ? Alors, moi, ouais. Globalement, ça m'a bien plu. Le cadre, surtout. Je n'ai pas retrouvé, enfin, je n'ai pas fait beaucoup de jeux de rôle qui se passaient dans cette période-là, si, mais dans cette ambiance-là, pas forcément. Esprit, vaudou, etc. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool et le système, alors, pour ce qu'on en a fait, de bien fonctionner. Donc, dans l'ensemble, ça m'a plutôt plu. OK. Sébastien, pour toi ? Oui, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, c'est dépaysant, donc, oui, je suis très étonné parce que ça partait pas gagnant pour moi, mais plutôt une bonne impression. D'accord. Et Flo ? La mécanique de jeu ne comporte pas de dés, du coup, j'ai un a priori positif sur le truc, base, parce que j'aime pas trop les dés. Ensuite, l'ambiance aussi, oui, est sympathique. C'est assez original d'avoir donné une importance particulière à la musique et aux différents types de musique, tout ça. Alors, comme on a joué sur le kit de démo, on avait des prêts tirés. Cette question, on va être dessus, justement, sur est-ce que ces prêts tirés étaient intéressants à jouer ? Disons que moi, le seul truc que je dirais, c'est assez difficile à dire, en fait, parce que c'est rigolo sur le moment, mais en fait, on passe pas assez de temps avec le personnage. Sébastien ? Oui, l'historique a l'air intéressant, mais oui, comme un difficile, il faudrait jouer plusieurs fois pour avoir une idée, mais c'est sûr que c'est des personnages qui sont riches, ça, c'est certain. Mais ils sont typés. Ils sont typés, oui. Le scénario est simpliste et ne... Flou. ...n'exploite pas, justement, les backgrounds des différents personnages, je trouve, qui, par ailleurs, sont bien faits et sont inspirants, donc avec un peu de travail, peut-être, de la part du maître de jeu, il y a un moyen de les mettre en scène sur plutôt une campagne ou un scénario un peu plus... Si tu prévois autre chose qu'un juste one shot, oui. Disons que là, en plus, c'est une démonstration, on a juste joué une heure et demie, donc voilà, on a juste vu quelques mécaniques. Et c'est vrai que les... Je suis assez d'accord sur le fait que les prétirés sont riches, en tout cas, en termes de background, en termes de possibilités et que je suis assez d'accord, le scénario est très simpliste et c'est vrai que... Moi, mon sentiment, c'est qu'on rate une bonne partie de la richesse de la chose parce que finalement, il y a des personnages qui sont plutôt portés sur l'interaction sociale et soyons clairs, il n'y a aucune interaction sociale dans ce scénar. Ah, d'accord. Non, parce que c'est aussi nous qui nous sommes orientés vers le camp... Enfin, l'ancienne plantation à un moment donné. Mais si on avait fait le choix plutôt d'aller vers le centre urbain, peut-être qu'il se serait passé des choses plus... Alors, il ne serait pas prévu du tout. Mais ça ne serait pas prévu du tout. D'accord. Effectivement. Parce que si on suit le kit comme il est prévu, l'histoire, effectivement, est très linéaire. et c'était marrant d'avoir votre fuite dans le train, en fait, de vous être caché à l'intérieur parce que ce n'est pas prévu dans le scénar, par exemple. Et vous auriez dû directement vous enfuir et tomber sur la plantation. Mais effectivement, le scénario est hyper simpliste. Et c'est vrai que je trouve ça étonnant par rapport aux archétypes, enfin, aux personnages qu'on donne. en lisant les différents archétypes. Moi, j'avais dans l'idée qu'on allait jouer un scénario ambiance, enquête, avec de l'interruption sociale, avec des choses comme ça. Et pas juste bâcher un monstre dans une maison rentée. Après, c'est possible que ce soit des persos... Enfin, moi, ça me laisse l'impression que ce soit des persos qui sont prévus pour faire autre chose. Pas juste ce scénar-là. C'était peut-être des prétirés qui n'ont derrière pas comme seule prétention de faire un kit de démo. Mais justement, il y a peut-être une campagne, je ne sais pas, ou plusieurs scénarios qui sont prévus pour cette version-là du jeu où tu aurais ces prêts tirés-là. Finalement, où le background serait bien mis en scène. Mais c'est vrai que ça fait un peu frustrant. Oui, du coup, tu restes un peu sur ta fin. Moi-même, de mon côté de l'écran, ça me frustre un petit peu de me dire, vu la richesse des backgrounds, des capacités des personnages, de s'apercevoir que, finalement, ça se limite à trois compétences mises en scène. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu l'idée. Le scénario est vraiment décevant de ce point de vue-là, pour mon avis personnel sur ça. Après, c'est peut-être juste parce que c'est un kit de démo. Les kits de démo, c'est tout. C'est un bratoire de construire un scénar. Les kits de démo sont un grand sujet actuellement parce qu'a priori, ça a l'air d'être très compliqué de faire un kit de démo. On a eu le cas avec Monster of the Week qui avait un kit de démo absolument atroce. Je ne sais pas. Je n'en ai pas écrit, donc je ne pourrais pas te le dire. De mon point de vue, le nerf de la guerre, c'est le scénario. Il faut qu'il soit intéressant. Il faut que ça accroche les joueurs. Si tu es accroché, si tu fais une super partie qui reste vraiment en mémoire, le jeu est adopté. de notre côté, on évite un écueil qu'il y a dans beaucoup de jeux, c'est que c'est très facile de lier les personnages parce qu'on fait tous partie d'une espèce de confrérie avec un code. La mayonnaise prend très vite entre les personnages de façon plutôt pas du tout artificielle puisqu'ils partagent la même vision de la vie, etc. Ils sont embarqués de suite dans leur vie qui est une aventure. Donc ça, ça serait très facile après de partir vers un but commun, etc. Et là, oui, on dérive un peu dans le scénario et c'est pour un truc qui est simple. C'est très très simple finalement. C'est curieux. Mais bon, c'est peut-être la volonté de l'auteur aussi de ne pas avoir voulu complexifier. Il faut découvrir aussi la mécanique de jeu, il faut découvrir l'univers qui n'est pas évident. Tout le monde n'est pas un spécialiste de l'Amérique entre deux guerres ou je ne sais pas, de la musique. Alors, le fait d'avoir joué avec des prétirés justement, alors c'est un peu compliqué la question puisqu'on va le faire un peu à postériori, mais finalement, est-ce que si on avait eu la possibilité de créer des persos, ça aurait été plus intéressant de le faire ? Ou est-ce que les prétirés ont permis justement d'accéder rapidement à l'univers, au jeu, et finalement, de ne pas avoir cette option de créer son propre personnage ? Finalement, il n'y a pas d'ambiguïté ou de frustration derrière ? Disons qu'avec ce scénar-là, ça aurait été peut-être dommage de passer une heure ou deux à bien travailler un perso en imaginant toi-même un background en te disant que... Parce que le système a l'air de le permettre quand même de faire pas mal de choses différentes, donc essayer de faire un perso intéressant et t'apercevoir que tu fais un scénar d'une heure qui est bon, qui se laisse rouler, mais qui n'est pas spécialement original non plus, donc ce serait peut-être un petit peu dommage. Avec un autre scénario, oui, sûrement. Peut-être avec un peu plus de ramifications, etc. Quelque chose d'un peu plus recherché ou plus complexe ou peut-être pas quelque chose de deux heures non plus. Après, moi, je ne suis pas sûr d'être capable de créer un personnage à partir de réel dans ce cadre-là. Enfin, en tout cas, aussi, une personnalité un background peut-être. Par contre, l'affiliation aux lois, ça me paraît très difficile. me positionner sur les aspects musicaux et compagnie, ce n'est pas évident. Alors, il faut que je lise le bouquin. Oui. Mais c'est un kit. C'est ça. J'imagine qu'en termes de background, il n'y a pas 200 pages non plus. Ah ben, le background est très limité puisqu'il doit faire deux pages, quoi. D'accord. Donc, il faut que j'aille sur Wikipédia et que je me documente sur... D'accord. C'est vrai que peut-être que pour le jeu, effectivement, le jeu complet, en tout cas, il y aura besoin et nécessité probablement d'avoir des vrais conseils. Effectivement, je suis d'accord avec toi sur l'affiliation avec les Loa. Ça peut être vraiment intéressant d'avoir quelque chose de très détaillé. D'autant plus, mais on y reviendra juste après, qu'il y a quand même des atouts qui sont liés à ces Loa et que, même s'ils ont des grandes tendances, on n'imagine pas vraiment les véritables pouvoirs qu'ils vont avoir derrière. C'est un kit de démo, donc, a priori, le fait qu'il y ait des prêts tirés, ça paraît une évidence. Enfin, je veux dire, c'est mieux qu'il y en ait plutôt que l'inverse. Le but étant d'aller vite à l'essentiel et de se faire une idée. Donc là, voilà, on a joué une heure et demie et expliqué un peu les mécaniques sur une demi-heure. S'il avait fallu en plus créer les personnages, ça aurait pris peut-être beaucoup plus de temps. comme je le disais juste avant, il y a une mécanique d'atout qui n'est pas anecdotique, en fait, on s'aperçoit. Vous en avez pensé quoi, justement ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que ça teinte le personnage ? Est-ce que vous vous êtes amusé avec ? Ou est-ce que finalement, c'était très accessoire, voire déséquilibré même entre les personnages puisqu'on avait trois des quatre prétirés à la table ? Ce que tu appelles les atouts, c'était les... une espèce de pouvoir, c'est ça ? Ouais. D'accord. Parce que j'ai pu la... C'est ça ? Moi, de mon côté, pour le personnage de Oata, en fait, rien que les lire, c'était rigolo puisque ça teinte très fortement le personnage qui est affilié au bar en samedi. Après, du coup, je ne m'en suis pas du tout servi parce que de toute façon, vu le scénario, pour le coup, ça ne s'y prêtait pas. par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Après, bon, encore une fois, par rapport à ce que je dis tout à l'heure, je pense que par contre en campagne ou sur un scénario un petit peu plus longué, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à travailler. Je pense que c'est plus le perso de Flo qui avait le plus d'atouts et le plus de points de pouvoir qui pouvaient s'en servir finalement. Effectivement, j'avais pas mal de possibilités. Par contre, ce que je peux noter au niveau mécanique, c'est que la grande majorité de ces possibilités s'accompagne d'un coup que j'ai trouvé exorbitant. C'est-à-dire que, en fait, la majorité des sorts, bon, ça, ça branle pas des sorts, on va pouvoir le faire une fois dans le scénario et puis après, ça va gréver complètement toute possibilité de refaire appel alors c'est peut-être voulu, mais disons qu'il y a pas mal de choses alléchantes. Donc là, bon, j'ai bien senti que le scénario était très court et que comme ça allait vite se finir, j'ai tout cramé assez vite. Sur une session de 3-4 heures, mettons, ça peut potentiellement être problématique. Surtout qu'il y a compétition avec le qu'on utilise aussi pour augmenter les compétences. Oui, ce sont les mêmes mécanismes, on va puiser dans les mêmes ressources. Voilà, donc finalement, là, on se retrouve assez vite entre guillemets à sec et c'est vrai que là, pour un tout petit scénario avec un peu d'opposition mais donc, c'est... enfin, effectivement, les ressources sont limitées. Ça paraît limité. Alors, c'est vrai que c'est une volonté de l'auteur d'avoir un contrepoids en fait, puisque les atouts peuvent être effectivement assez... enfin, voire très puissants. Oui. De pouvoir donner justement au AMJ ensuite de quoi donner de l'adversité supplémentaire et de jouer un peu sur ce phénomène, on va dire, d'attrition et de comment je gère ma ressource parce qu'effectivement, si j'en crame plus, je ne pourrais pas atteindre tel atout ou telle exaltation et ça devient un choix effectivement dans la stratégie en fait même de jeu en fait, d'accepter ou pas d'utiliser ces points en fait. Le souci étant là, c'est qu'on a à peu près cinq unités en moyenne de ces ressources et que selon les choses qu'on va tenter, on va en dépenser de un à trois voire quatre même selon les cas pour une action que ça va très vite voilà on va faire une fois peut-être deux fois et c'est tout et en fait l'épuisement de cette ressource amène à tu rends ta fiche que c'est un peu bon t'exagères un petit peu sur le tu rends ta fiche en tout cas tu perds l'autorité sur ton personnage tu es possédé par l'esprit voilà donc le MJ s'amuse un petit peu avec ton personnage après on joue pas des mages non plus on est pas des jeteurs de sort donc le jeu tourne pas autour de ça non plus justement on est hanté il y a bien le terme de hantise on est pas forcément d'accord avec ça non plus tu t'en sers parce que ça fait partie de ton personnage mais justement t'as une limite à ça parce que si tu pousses trop le bouchon c'est ça qui va te bloquer c'est ça qui va faire que t'es possédé moi ça me semble logique alors ok si les scénarios sont très orientés ambiance interaction sociale etc et que tu vas pas user de ces mécaniques et épuiser dans ces ressources à tout bout de champ parce que le scénar le veut mais là bâcher du monstre dans la maison hantée voilà c'est ça y conduit alors sur le système de résolution donc on a un système sans dé avec donc des jauges qui se remplissent ou qui se vide plus qu'elles se remplissent en fait est-ce que le fait de pas avoir de dés ça vous a gêné est-ce que d'une manière plus globale parce que pas forcément le fait de pas avoir de dés qui vous a gêné mais est-ce que le système était simple à comprendre oui c'était simple à comprendre et moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de dés j'ai senti que ça te dérangeait un petit peu toi par contre j'ai eu des réflexes effectivement et je l'ai vu jeter un DVD de difficulté voilà c'est ça c'est le moment mais non non il n'y a pas de c'est le moment il a jeté les dés invisibles ça t'a fait étiquette aussi c'est ça c'est vrai que en tant qu'OMJ moi j'ai pas eu tellement l'habitude de fixer uniquement des seuils de difficulté et j'ai eu régulièrement le fait de demander des jets de dés à tel niveau de difficulté là où en fait effectivement il n'y a pas mais bon après c'est juste alors est-ce que le fait de pas avoir de dés justement et de jouer sur des compétences des situations aussi pour améliorer les jets et ou dépenser de la hantise est-ce que ça vous a amené à jouer d'une manière différente par rapport à d'autres jeux ça se rapproche plus du narratif enfin ce qu'on a fait en tout cas en termes de jeu narratif que d'un JDR effectivement à la Pathfinder ou je sais pas quoi où tu vas jeter des sacs de dés là c'est pas c'est pas le but on est bon la différence par rapport à un narratif c'est qu'on n'a pas notre mot à dire spécialement par rapport à la description des scènes en tout cas par rapport à la résolution puisque tu restes EMG donc c'est à toi de gérer ça mais bon ça me fait penser bon j'ai pas de nom à te citer en tête parce qu'il est tard et que je m'en souviens pas mais des jeux narratifs qu'on a pu faire en pagaille voilà ça a jamais été avec des dés ou alors très peu on jetait très peu de dés donc je trouve que ça se recolle pas mal là dessus après ça va bien avec l'univers aussi c'est pas l'heroic fantasy c'est pas du vampire c'est pas des choses comme ça voilà et quelques actions je pense qu'on a fait dans l'heure de scénario finalement on a fait beaucoup de résolution de crise entre guillemets avec des jauges de difficulté et tout ça mais c'est parce que c'est pour le test j'imagine que c'est voulu et que c'est fait exprès de toute façon dès qu'on a été devant de l'adversité que ce soit une porte verrouillée le cadavre l'épouvantail etc logiquement ça a appelé des difficultés mais étonnamment que moi j'ai pas l'habitude des jeux sans dé mais j'ai trouvé qu'il y avait un gain dans la vitesse on n'est pas en train de faire des comptes d'apothicaires plus 2 moins 3 etc combien ça fait je trouve que c'est rapide c'est assez fluide et paradoxalement le seul moment où on jette quelque chose donc la fameuse pièce bah là du coup c'est vraiment aléatoire c'est pile ou face et ça c'est assez rigolo finalement il reste une dimension aléatoire juste sur les jeux d'égalité mais je trouvais que ça allait vite après moi je suis convaincu que le 100D c'est des faibles 100D mais non mais ça va plus vite plus naturel dans 100 ans il n'y en a plus des comptes on les aura tous nourroulés je savais pas que c'était un fanatique du 100D cacher ton jeu si tu reviens à la base vraiment le plus petit dénominateur là tu vas partir en digression pendant 2000 heures là on est foutus là on finit à 2h du matin le plus petit dénominateur commun du jeu de rôle juste le fait qu'on imagine une situation et on imagine les actions de personnages qu'on incarne voilà il n'y a pas nécessairement besoin de dé sauf éventuellement pour éviter un côté trop mécanique ou un côté trop arbitraire et laisser enfin introduire un aléa mais je trouve que c'est beaucoup trop prégnant et central dans la plupart des jeux je ne suis pas d'accord on ne va pas parler de ça parce que là on est assez beaucoup mais déjà si tu avais raison la majorité des jeux de rôle se ferait s'amener le vrai problème c'est que la majorité des jeux de rôle se font avec dv tu as raison il y a un aspect je ne te connaissais pas je ne te connaissais pas clasheur mais alors là non mais il a raison c'est un problème il a parfaitement explosé justement il te dit ça dans le sens où ce n'est pas un problème je pense non mais il y a l'aspect traditionnel après je ne dis pas que tu n'as pas raison je ne dis pas que l'essence du jeu de rôle peut-être se fait s'amener mais je pense que le poids de la tradition est où bon là je ne sais pas on n'est pas en train de faire un podcast tu as raison tu poses le truc en traditionnaliste progressiste ça me va très bien je suis progressiste alors on est donc sur un kit de démo donc on ne peut peut-être pas trop en attendre quoique justement la question est qu'est-ce que vous attendez d'un kit de démo en fait que ça me donne envie de jouer à éventuellement une campagne ou au moins explorer un peu plus le jeu alors qu'est-ce qu'il te faudrait pour te donner envie de jouer plus qu'est-ce que le kit doit t'apporter alors on parle de celui-là ou on parle de manière générale manière générale un morceau de système forcément pour qu'on puisse en servir un scénario le problème c'est qu'il faudrait faire un scénario un petit peu équilibré il faut qu'il y ait un peu de tout pour essayer de donner envie il faut que ce soit pas trop long il faut que ce soit pas trop court bon là il n'y a pas de jet de dé donc voilà il n'y a pas de jet de dé mais disons que quelque chose qui accroche un petit peu le chaland qui te donne suffisamment de l'univers pour te donner envie d'en savoir plus sans t'en révéler trop non plus bon c'est un peu vague mais non non mais c'est enfin non ça donne déjà des bonnes pistes par rapport à celui-là par exemple oui puisque on parle de celui-là de toute façon là bon si je m'en tiens qu'au scénario ça ne m'a pas plus donné envie que ça d'aller plus loin après le système en lui-même est sympatoche donc je pense qu'avec soit du scénario de la campagne écrit Mano ou peut-être ce qui sera proposé dans le jeu j'en sais rien ça peut être plus intéressant mais là le scénario en lui-même est trop simpliste et trop dirigiste après c'est peut-être une déformation aussi au bout d'un moment on finit par au bout d'un certain nombre d'années de jeux de rôle en tout cas pour nous je pense autour de la table on aime bien avoir un peu de choix et pas forcément aller droit dans une direction bon j'ai pas l'impression que ce scénario t'en reste trop le choix voilà tu me fais un signe de tête comme quoi non donc je pense que j'ai raison non effectivement Sébastien pour toi je suis d'accord je rajouterais en fait pour moi le kit ça serait plutôt est-ce que ça me donne envie d'acheter le jeu parce qu'en fait qui va se procurer le kit c'est le maître du jeu potentiel il va se procurer le kit il le paye il le paye pas peu importe il va le lire il va le proposer à ses copains il va dire j'ai un truc super est-ce que vous voulez jouer etc et finalement c'est au bout du bout le test à l'acide c'est est-ce que j'ai envie d'acheter ce jeu parce que j'ai envie de débourser de l'argent un peu plus que ce que j'ai vu là moi clairement avec ce qu'on a fait effectivement le scénario est très faible et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont annoncées il y a beaucoup de promesses en termes de background mais on se dit que s'il n'y a pas une grosse campagne derrière le maître du jeu moyen ça va être difficile j'ai peur parce que il y a des spécificités liées à l'époque il y a des spécificités liées au vaudou liées à la musique voilà comme moi c'est pas des choses que je connais très bien je me sentirais un petit peu démuni peut-être mais après la mécanique me semble tourner tout à fait en haut Flo pour toi ? pour moi je pense que ça dépend comment on se place est-ce qu'on va être plutôt animateur ou meneur de jeu ou est-ce qu'on va plutôt être joueur pour le meneur de jeu un bon kit de démo c'est quelque chose qui est facile à prendre en main qui est lisible qui est bien écrit et qui donne envie d'être lu et qui inspire pour ensuite construire soi-même de la matière une campagne etc pour un joueur c'est des prêts tirés un système attractif simple dans lequel on va vite rentrer et une thématique intéressante de l'originalité voilà et le fait que ce kit de démo soit payant puisque a priori il devrait être commercialisé aux alentours de 10 euros est-ce que c'est quelque chose qui est rédhibitoire sur le fait d'acheter un kit de démo sachant que derrière il va falloir acheter le jeu effectivement s'il nous plaît est-ce qu'un kit de démo devrait être gratuit je vais prendre la parole ça m'évoque les DLC dans les jeux vidéo et ça me donne juste envie de prendre un briquet et de brûler le jeu immédiatement suivant bon oui c'est clair alors à part le dernier témoignage anti-hérétique alors une question bête puisque je ne sais pas 10 euros physique pdf le physique quand même bon faut pas abuser non plus pour 10 balles peut-être un peu cher au vu du contenu effectivement moi je me rappellerai juste d'un truc c'est que quand on achetait des bouquins chez Machin de Journaux avec des CD de démo pour les jeux PC ben le CD de démo bon il venait avec le bouquin qui était payant mais les démos en elles-mêmes elles étaient gratuites je veux dire tu payais pas pour ça et quand tu télécharges une démo sur internet c'est censé être gratuit c'est pas normalement quelque chose qu'on va payer donc là j'aurais tendance à être d'accord avec mon ami Flo en face qui a plutôt des envenues meurtrières mais au vu de ses dires mais là bon après faut voir j'ai pas le matériel entre les mains je saurais pas dire si ça se trouve bon voilà ça va être du joli papier très agréable à toucher regarder à ouvrir ce que tu veux bon il y a peut-être ça va peut-être te motiver à dépenser un petit peu à mettre la main à la poche je saurais pas te dire avant d'avoir le produit fini devant les yeux mais ça me paraît quand même ouais pas aberrant mais c'est la tienne j'ai pas vraiment un avis tranché sur la question parce que moi je connais moins les jeux vidéo que mes deux collègues mais ouais en fait on paye deux fois on paye un peu pour une partie de jeu de documents qui va être là et si on achète le jeu ça va être redondant enfin les formations sont redondantes c'est un peu délicat je ne sais pas là j'ai pas de j'ai une question oui toi qui connais mieux que moi justement est-ce qu'actuellement la plupart des kits de démo sont payants ? j'ai plutôt la sensation qu'elles sont plutôt gratuits d'accord il y a quelques kits de démo effectivement payants mais la plupart sont gratuits en plus on parle de kits de démo on ne parle pas de kits d'initiation ah non on parle vraiment d'un kit de démo c'est à dire quelque chose de très partiel voilà là c'est vraiment 5% et encore je ne sais pas du produit final donc effectivement surtout enfin après c'est pas pour bâcher le kit effectivement c'est très léger en contenu il y a très peu d'univers expliquer il y a le système de résolution oui il y a le scénario qui est finalement long parce qu'il prend il me semble 12 pages je crois sur le kit et finalement quand on voit la nature même du scénario il y a des cartes c'est pour ça j'ai l'impression que c'est un scénario qui est construit justement un peu PMT c'est à dire il y a des lieux qui sont cartographiés on a vu des lettres pour identifier les zones qui se rapportent probablement à des paragraphes de description etc c'est vrai voilà du coup parce que tout est scénarisé effectivement c'est un peu vieille école et un peu peut-être que c'est adapté à un honneur de jeu très débutant justement alors là par contre il est très guidé sur le scénario du coup peut-être que si c'est la première fois que tu animes une partie ça sera assez aidant justement de ce point de vue là effectivement en se plaçant dans une position de MJ débutant oui là il y a toutes les cartes qui sont bien décrites tu soulèves peut-être le problème c'est qu'on n'est peut-être pas le public visé non plus en tout cas pas par rapport au scénario alors probablement qu'on est trop exigeant ou qu'on a une qualité de scénario attendue habituelle effectivement supérieure à ça et qu'effectivement on peut être nous déçus sachant que j'ai pris le parti pris de jouer le scénario de base et ne pas créer un scénario pour faire tester le jeu parce que je voulais effectivement qu'on teste le kit vraiment mais pour des débutants voilà après moi mon sentiment c'est que si on fait un kit de démo c'est comme vous dites pour que derrière on achète le jeu là ce qui peut donner envie d'acheter le jeu c'est le système de résolution en se disant oui avec le système d'atouts etc qui peut être sympa et savoir ce qui va être fait sur les différents lois et les différentes possessions parce qu'on va en parler après mais c'est vrai que si je me base uniquement sur le scénario je ne vais pas plus loin ça c'est sûr alors sur les feuilles de perso parce qu'on n'en a pas encore parlé comment vous les avez trouvées est-ce que vous les avez trouvées lisibles est-ce que vous avez trouvé les informations où vous voulez rapidement est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes posé des questions bon ben c'est des mots donc à partir du moment où tu as juste des mots c'est assez simple de s'y repérer tu sais de quoi on parle de suite donc de ce côté-là il n'y a pas de soucis ou à létrer les compétences ça va à l'essentiel donc j'ai envie de te dire pourquoi faire compliqué c'est le plus simple possible mais au moins c'est le plus fonctionnel je pense que enfin pour moi en tout cas la fiche de perso est remplie bien ce pourquoi elle est là oui il y a autre chose à dire c'est bien présenté c'est clair il y a un petit peu de texte sur tout ce qui est les je ne sais plus comment ça s'appelle les atouts les atouts oui là ça dépend des personnages bon Flo il en avait des pages des pages à lire parce qu'il en avait beaucoup moi j'en avais un petit peu moins donc ça veut dire qu'il faut prendre du temps pour s'imprimer ça l'historique est bien rempli non mais les feuilles de perso elles sont bien il faut noter pour les gens qui n'ont pas vu il y a effectivement des photos du personnage ils voient apparemment que ce sont des photos d'époque ça c'est sympa oui moi je trouve que c'est assez lisible c'est bien la partie historique est bien écrite ça donne une bonne idée du personnage et la description des atouts aussi contribue à à thématiser le truc c'est pas mal alors on est sur une V2 donc ça veut dire qu'il y a une V1 donc ce que je vais faire c'est que je vais vous remettre les feuilles de perso de la V1 et que vous allez pouvoir rapidement comparer et savoir est-ce qu'il y a une grosse évolution ou pas entre la V1 et la V2 est-ce que l'évolution va dans le bon sens ou pas alors pourtant pourtant j'aime bien les fiches de perso il y a beaucoup de stats mais là c'est un peu trop fouillis pour moi on parle de la V1 la fiche oui pardon sur la V1 effectivement oui non c'est une bonne évolution clairement 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 c'est beaucoup plus lisible oui à priori la V1 j'ai l'impression oui c'était basé sur des mix de carac de deux carac à chaque fois c'est ça oui en fait c'est le système des cas en fait comme il y avait un BIA ok ok bah oui donc effectivement clairement je pense que vu l'univers du jeu ça se prête beaucoup plus au système V2 du coup ça explique peut-être la typologie des scénarios proposés le fait que la genèse enfin la V1 en tout cas avait l'air d'un jeu un peu un héritage d'Even tu veux dire voilà ouais c'est ça bah là on dirait une feuille de ouais c'est une feuille de dungeon ah non une feuille de dungeon c'est plus clair que ça ouais en fait il y a toujours les six fameuses caractéristiques force, constitution etc enfin ça rappelle des souvenirs à quiconque a joué c'est vrai qu'on voit bien les influences c'est étonnant hein d'ailleurs alors je trouve ça super intéressant que tu dises ça parce que c'est moi c'est la sensation que j'ai aussi c'est que il y a bien un nouveau système de résolution clairement puisqu'on a plus le système des cas système on a quelque chose qui est effectivement vachement plus fluide à jouer mais le scénario derrière suit pas et on a alors j'exagère parce que le scénario a été écrit là maintenant mais on a l'impression qu'il a pas réussi à faire entrer son deuil du précédent système et qu'on se retrouve avec quelque chose qui est entre les deux avec utiliser mon nouveau système de résolution mais par contre j'ai pas fait évoluer mon scénario dans le sens qui va avec la fiche et le nouvel état d'esprit du jeu et c'est vrai que c'est un peu dommage et j'espère que la suite nous donnera tort sur le jeu complet bien sûr mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on pourrait prendre ce scénario le faire jouer avec l'ancien système et on se poserait pas de questions parce que ça marcherait en fait ah oui tu peux sortir un moderne dévin et le faire jouer dessus je pense qu'il n'y a pas trop de problème après tu sais bien que faire le plus dur des scénarios c'est de faire le premier là je pense que c'est dans tous les jeux d'ailleurs il y a peu de jeux qui se proposent de faire un scénario un parce que c'est très difficile de faire prendre la mayonnaise et débuter il y a quelques-uns qui le font mais heureusement mais ouais je pense qu'on est c'est assez amusant c'est l'archéologie des horoles pourtant le scénario un enfin je sais pas pour les gens qui vont dans des conventions et tout enfin il y a des scénarios qui sont très intéressants où l'issue à la fin de la session du scénario peut être fatale à toute ou partie des personnages où les situations de départ et de fin peuvent changer dramatiquement etc alors après pour ce que vous avez vécu la fin du scénario je vais peut-être assurer que c'est sûrement pas ce que Christophe a prévu parce qu'avoir trois personnages possédés se lâchant et finissant par assassiner et faire un rituel sur le quatrième PNJ du groupe mais ça c'est toi qui l'as choisi puisqu'on t'avait donné nos feuilles de perso en ayant encramé toutes nos ressources vous avez décidé de me donner le pouvoir et l'autorité c'est différent parce que je ne l'ai pas choisi vous m'avez donné l'autorité de le faire on est pratiquement à la fin pour vous ce jeu il est plutôt jouable en one shot ou est-ce que vu le système vu tout ce qu'on a pu voir et dire c'est plutôt un jeu qui joue en campagne je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse globalement à mon avis on peut faire les deux à mon avis on peut faire les deux alors on n'a pas parlé d'évolution des personnages au fil du temps parce qu'on ne sait pas quelle est la pérennité ou la rémanence des histoires des possessions etc parce qu'on peut se faire posséder peut-être qu'un certain nombre de fois ça je ne sais pas je n'ai pas d'idée on ne sait pas si les atouts on en a plus on en a moins etc donc ça je n'ai pas d'idée je ne sais pas mais je n'en ai aucune idée non plus tu n'en as aucune idée oui si ce n'est pas expliqué donc ça on ne sait pas donc le devenir des personnages mais par contre effectivement comme dit Fish je pense qu'on peut jouer tout à fait en one shot il n'y a pas de problème après on a des personnages qui donnent envie et on joue et ça c'est certain alors le sentiment que j'ai quand même sur l'évolution du perso c'est que les personnages qu'on avait à la table notamment et donc les prétirés donnent quand même une idée de comment vont évoler les personnages moi mon sentiment c'est que les personnages doivent commencer assez faiblement hantés donc plutôt comme le personnage que Fish avait utilisé ce qui fait qu'il avait assez peu d'atouts en main pour aboutir au personnage finalement que Flo avait qui avait 5 de hantise qui est le maximum avec tous les atouts ouverts et utilisables en fait donc j'ai l'impression que dans l'évolution des personnages la hantise va jouer un rôle avec le fait de gagner des atouts au fur et à mesure et justement une question sur ça sur les hantises qu'on a abordé finalement dans la partie avec les slots on va dire qui sont ouverts et qui permettent de rajouter des hantises puisque notamment Flo a pu le faire est-ce que ce principe d'être hanté par un Loa mais également de pouvoir avoir d'autres possessions vous présente un intérêt pour vous et vous imaginez des scénarios ou des scènes intéressantes derrière ça ou est-ce qu'en fait c'est complètement accessoire et ça serait absolument inutile et en fait on se contenterait juste d'avoir le baron samedi à 1, 2, 3, 4, 5 ça suffirait ça dépend comment c'est mis en oeuvre en fait les deux scénarios seront possibles est-ce que tu penses que ça te débloque potentiellement de nouveaux atouts c'est ça du coup oui ça te donnerait un panel plus important après s'il y a beaucoup d'esprits représentés différents j'imagine que c'est prévu puisque c'est un peu le niaire de la guerre pour ce jeu là mais oui pour aller voir ce qui est proposé si ça se transforme en Pokémon attraper les tous tu dois pas pouvoir à de toute façon a priori t'as que 8 slots maximum voilà j'imagine que certains sont fermés en fonction des stats de ton personnage où tu peux pas y aller parce que t'as pas ce qu'il faut j'imagine que ça fonctionne comme ça notamment mon personnage qui n'a pas de mysticisme etc pas d'occulte bon les tâches c'est limité voilà j'ai clairement compris que tu te mettais deux bonus à plus d'un et puis tu laissais Monsieur Samedi faire le reste mais bon à part ça ouais bon difficile de répondre sans voir le reste du système on parle de mécanique là justement mais bon la plupart du temps sans avoir les yeux sur le système c'est difficile de se prononcer l'évolution des personnages elle est surtout intéressante quand tu t'y attaches et que les histoires vécues et tout ça font évoluer les choses et voilà et ça peu importe le dispositif c'est possible mais si on sort de la mécanique de deux minutes moi je trouvais que justement c'était intéressant de n'avoir qu'une espèce de Saint-Patron ou en tout cas de Loa c'est à dire j'ai Papa Legba j'ai Baron Samedi et parce que mon personnage a choisi parce qu'il trouve que finalement c'est un ensemble de philosophies auxquelles il adhère s'il commence à aller à droite à gauche et à plus ou moins effectivement ça devient un peu bizarre parce que ils sont tellement différents en fait ces Loa c'est difficile d'avoir une alliance sur des choses qui sont à la limite opposées alors moi j'étais parti j'avais plus compris que t'étais hanté donc c'est pas toi qui as choisi a priori c'est pas ton personnage qui a choisi après je peux me tromper c'est plus le fait que tu aies été possédé justement donc à mon avis c'est plus contre ta volonté oui mais du coup tu penses que tu peux être hanté par des trucs complètement différents le Loa des champs et le Loa de... non justement c'est là cette partie là je suis d'accord avec toi non je te dis juste par rapport au départ c'est pas je pense pas que mon personnage un jour s'est dit tiens j'aurais envie d'être hanté par le baron samedi non à mon avis c'est réveillé en plus c'est ils en parlent en background au départ quelle arrivée sortie d'un hôpital psy etc avec sa camisole etc elle se souvenait pas de ce qu'elle avait fait avant comme de par hasard qu'à partir de là bon tu comprends qu'elle est hantée donc je pense que c'est plus un état de fait pour ton perso pas que tu choisisses ça et donc on a répondu plus ou moins à la question déjà au départ mais on va je t'en reboucler et finir le podcast dessus sur une fois que vous avez joué ce scénario est-ce que vous auriez envie de poursuivre l'expérience est-ce que ça vous donne envie de découvrir le jeu de découvrir l'univers alors moi j'aurais bien envie de tenter un autre scénario voilà pour approfondir même avec des personnages prêt-tirés voire même le même personnage ça ne me poserait aucun problème comme disait Flo tout à l'heure peut-être pour s'y attacher un peu plus et y accorder un petit peu plus d'importance mais ouais le tester dans un autre environnement j'ai envie de te dire donc un autre scénar pas forcément une campagne mais bon peut-être une ou deux parties Sébastien ? oui oui il faut je veux bien réessayer mais il faut que ce soit toi qui écrives le scénario toi on fait un truc plus long un truc plus long plus élaboré où on est dans des interactions avec le reste de la communauté des hobos qu'on n'a pas trop vu finalement à part nous on les a cherchés on les a pas vus donc ça c'est un peu étrangement on a failli se faire arrêter par les fliches de la guerre c'est vrai c'est les seuls êtres humains qu'on a vus ah oui attention oui donc oui bon je pense qu'il faut oui je lui donnerai bien sa chance Flo ? non moi je suis pas convaincu du tout et en fait alors la thématique est sympa mais je pense que un Cthulhu qui se déroulerait dans ce coin là à cette époque là etc. ferait aussi bien peut-être mieux mais tu serais obligé de jeter des fiches du coup ouais mais tu sais je m'adapte est-ce que vous auriez un dernier mot à dire pour conclure ? ornithologue merci Fich bonne nuit merci Sébastien tartiflette merci Flo merci à vous trois d'avoir joué au kit d'avoir enregistré aussi merci aussi aux auditeurs de nous avoir écouté merci à Christophe de nous avoir fait parvenir son kit alors vous l'aurez compris ce kit de démo de Spooky South nous a laissé un peu sur notre faim les joueurs ont apprécié le système de résolution qui rend la réalisation et le résultat des actions très rapide ça fluidifie énormément le jeu par contre le scénario qui est fourni est très faible et de notre point de vue dessert le jeu parce qu'en fait il ne montre pas toute la richesse de l'univers et c'est un peu dommage parce que effectivement il y a un vrai potentiel alors on espère que le livre de base qui arrivera prochainement aura des scénarios bien plus intéressants bien plus complexes personnellement j'espère que ça ne représentera pas ce qui s'est passé avec la V1 à savoir un premier scénario de campagne très détaillé très décrit et 5 autres scénarios qui sont plutôt des pitch ce qui m'avait assez déçu j'espère que là la campagne sera plus complète et surtout mettra en scène des choses plus intéressantes en tout cas merci à vous d'avoir suivi ce podcast et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau retour d'XP et en attendant je vous souhaite de vous porter bien en JDRi bye bye tout le monde ous-titrage Société Radio-Canada